Un autre point, j'appelle Philippe Boyer en tribune, président d'Ideal Connaissance. Monsieur Boyer, la communauté des directeurs généraux de collectivité que vous allez présenter, ne vous inquiétez pas, monsieur Boyer, je vais vous donner un micro, que vous allez présenter en premier lancement, réunis déjà 300 DG ? Voilà, ça c'est juste le début pour préparer le prototype. Mais président, je vous laisse quand même la primeur du premier mot. Merci, président. Bon, bien, monsieur Philippe Boyer est le président d'Ideal Connaissance, donc notre nouveau partenaire national. Idéal Connaissance, c'est un réseau de formation qui s'adresse aux collectivités locales. Vous avez 50 000 agents qui sont connectés sur votre réseau. Donc je crois que, moi, je me félicite de ce partenariat qui maintenant est bien commencé, avec notamment l'organisation de notre manifestation. Et bien sûr, Idéal Connaissance, c'est au-delà des formations, c'est aussi toute une série de communautés, dont maintenant la communauté des directeurs généraux et où il y a déjà pas mal de... un petit début de connectés. Donc je vais laisser à monsieur Boyer le soin de vous expliquer tout cela. Merci. C'est moi qui vous remercie, président. Bon, c'est un plaisir de travailler avec toute l'équipe du syndicat. On a l'impression d'avoir un peu de vent, de souffle, de possibilité de bouger. Parce que c'est ça la question. Finalement, vous, directeurs généraux, vous courez dans tous les sens, vous êtes débordés. Tout ce qui se passe, c'est que ça change. Le contexte bouge. Les contraintes juridiques, vous les connaissez et vous constatez qu'elles ne cessent de s'accumuler. Vous essayez de les digérer, de les assimiler. Vous n'avez pas de temps et bien sûr, pour suivre et faire évoluer vos connaissances, les rendre de plus en plus pertinentes, vous n'avez pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras ? Non, on ne baisse pas les bras. On a de l'optimisme, on croit qu'on peut changer. On croit qu'ensemble, on va pouvoir changer. Parce que ça, ça va être la nouvelle donne. C'est ensemble que l'on peut changer. Et on a repris un petit mot de Mandela parce que je le trouve magnifique. Qui dit, lui qui a connu des difficultés autrement plus difficiles que celles que vous traversez. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Est-on dans cette démarche ? On peut tous se mettre dans cette démarche, cette démarche volontaire de changer par la nouveauté qui est celle du collaboratif. Donc, nous avons conçu un rêve avec le syndicat. C'est de mettre à votre disposition quelque chose qui vous permettrait. Vous avez tous dans votre poche un smartphone. Vous avez juste un petit clic à faire. Et avec un petit clic, être connecté à l'ensemble de vos pairs. Il y en a 300 qui étaient connectés hier sur le réseau des légers. J'espère qu'à la fin de ce congrès, on aura bien augmenté ce chiffre. J'espère qu'on l'aura doublé. L'idée, est-ce que vous pouvez mobiliser les expériences de vos collègues ? Est-ce que vous pouvez avoir des réponses à vos questions ? Est-ce que tout ceci est un rêve ou va devenir, grâce à vous, une réalité ? Et nous, on parie que ce sera grâce à vous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, voilà. On la lance à l'école, aujourd'hui, la communauté des directeurs généraux du syndicat, donc des directeurs généraux. En quelques mots, je vais demander à Laure de vous faire juste l'orbrugier, qui est une des deux animatrices de la communauté, avec Fanny Garsona, de vous donner deux petits aperçus de ce que vous allez voir. Et puis, je continuerai pour vous donner encore quelques détails. Laure, tu prends... Merci, Philippe. Je me joins à ta joie et à celui de votre président pour vous... Pour officiellement lancer, aujourd'hui, la communauté des directeurs généraux, dont je suis l'animatrice, avec Fanny Garsona, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Rapidement, devant vous, trois écrans, trois visuels de votre communauté des directeurs généraux. Donc, effectivement, comme vous le rappelez, Philippe, il y a déjà aujourd'hui 300 inscrits, mais nous vous avons tous ouvert mercredi soir des accès. Donc, vous avez reçu votre identifiant et le mot de passe. Donc, on vous invite, bien entendu, à venir vous connecter. Donc, vous êtes aujourd'hui bientôt 600, un peu plus de 500, avec, effectivement, déjà plus de 40 formations qui vous sont disponibles en replay. Je reviendrai juste après sur tout ça. Un rapide visuel, effectivement, de votre interface collaborative. Devant vous, le mur, le mur du réseau social professionnel dédié à vous, directeur généraux. Effectivement, devant vous, va remonter de manière chronologique les dernières actualités qui ont eu lieu sur votre communauté, avec les dernières questions échangées, les dernières réponses obtenues également, les dernières formations à venir également disponibles en différé. Voilà comment se présente votre mur communautaire. Là, on a voulu vous faire partager un petit focus, un petit focus sur les échanges. Effectivement, comme le rappelait Philippe, la communauté professionnelle vous est dédiée, et surtout est dédiée à vos contributions, vous allez pouvoir échanger via l'outil. Hier, une petite ville d'Île-et-Vilaine s'est prêtée au jeu. Je le remercie encore, monsieur Saunier, qui a voulu partager une question sur le nouveau régime indemnitaire, sur le RIVSEP. Voilà, cette question, il l'a adressée à vous, directeur généraux, et c'était assez amusant de se rendre compte qu'une des personnes, un DGA de la comité d'agglomération de Chalon-Champagne, y a répondu dans les cinq minutes. Donc on était assez satisfaits, et votre collaborateur également. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà cinq réponses qui ont été obtenues. Voilà, c'était... Pour vous faire un rapide exemple, je reviens à votre interface. Je voulais vous partager également le visuel sur le réseau en termes d'annuaire, annuaire professionnel. Dans votre espace membre, effectivement, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de vos confrères avec leurs contacts, leurs contacts mail, etc., leurs fonctions sur tout le territoire, excusez-moi, avec... Vous retrouverez également sur cette interface-là les membres du comité de pilotage, ainsi que nos experts. Voilà, Philippe, je te laisse... Merci, Laure. Reprendre la parole. Alors, un comité de pilotage, vous avez retrouvé vos pères, c'est Stéphane Busson qui l'anime, mais qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et un petit mot sur le réseau expert, on a signé des conventions de partenariat avec une grosse centaine d'organismes, conseils, avocats, etc., même public, je pense à l'IGAS, entre autres, qui acceptent de répondre à un nombre limité de questions que nous leur adressons de votre part. Donc, Ernst & Young, Ben Soussan pour l'informatique, Seban, Sartorio, etc., Hugelot, Lepage, sont à votre disposition pour un certain nombre de questions, forcément, donc limitées, parce que c'est gratuit. Donc, ils font ce travail pour se donner une certaine visibilité, mais ils ne peuvent pas le faire en permanence. Alors, un mot sur une spécificité de cette plateforme, c'est un lieu qui va vous permettre d'avoir un dispositif de formation, d'acquisition de connaissances en vidéo, en direct, et de façon extrêmement pratique, puisque vous les suivez de votre bureau. Par exemple, la formation sur le parcours professionnel carrière et munération, sur la grille, vous avez donc la possibilité d'être avec notamment Laurence Chenquier, que vous connaissez tous, puisque c'est la présidente de la commission statut carrière du syndicat. Vous n'avez pas l'occasion tous les jours de l'écouter, et là, dans votre bureau, où vous soyez, vous êtes en direct avec elle, en direct avec elle, et vous pouvez poser vos questions. Voilà, donc c'est quelque chose de très rapide, ça dure une heure, et si vous n'avez pu être présent à l'ordite, vous pourrez resuivre, à un moment de votre choix, tout ou partie de l'apport qu'elle a à vous faire. Donc, vous voyez, une capacité de mise en circulation de connaissances très d'actualité, extrêmement rapide. Pour vous donner juste un chiffre, nous avons fait, sur un point réglementaire de la loi NOTRe, une réunion, il y avait 560 EPCI en ligne avec les élus, c'est plus de 2000 personnes en instantané. Donc, c'est cette possibilité qui est mise à votre disposition, accélérez, accélérez l'acquisition de la connaissance et vous entraidez. Demain, donc, on vous propose quelques conférences sur les CEMOP, le crowdfunding territorial, la marque partagée comme accélérateur du marketing territorial, la réforme, bien sûr, des marchés publics sous l'angle celui des acheteurs, les communes touristiques, etc. Donc, vous voyez, un ensemble de contenus à votre disposition qui va vous permettre, avec votre smartphone dans votre poche, de vous mettre en relation et en capacité d'aller encore plus vite dans l'acquisition des connaissances. Ensuite, s'il te plaît. Merci. Bien. Bon, écoute, t'es bloqué ? Bon, ben, c'est pas grave. Voilà. Donc, vous avez tous un smartphone dans votre poche. On va tous ouvrir un code. Stéphane Peint vous a adressé un petit mail avant-hier par notre intermédiaire. Aujourd'hui, votre mot de passe est tout à fait provisoire puisque votre identifiant, c'est votre mail, votre mot de passe est territorialiste. Vous allez le changer pour mettre votre propre mot de passe en allant dans mon compte. Et je compte sur vous donc tous pour, ben, dès aujourd'hui, regarder, parce que très sérieusement, vous avez tous des problèmes, mais pourquoi vous ne croyez pas qu'il serait possible que vos collègues vous aident à les régler ? Essayez l'expérience. Hier soir, il y en a quelques-uns d'entre vous qui l'ont fait. Ceux qui ont, on a pris des paris avec eux, ceux qui ont posé des questions, vous en avez vu une tout à l'heure, il y a déjà à cinq, six réponses qui sont apportées par des collègues de toute la France qui ne sont pas forcément aujourd'hui ici. Alors, essayez, vous avez des problèmes, prenez le pari, prenez un de vos problèmes, vous l'énoncez correctement parce que si vous dites que votre sujet c'est de monter une EPL, ce n'est pas un sujet, personne ne va vous répondre. Mais si vous rentrez dans le détail du problème de votre montage, on va vous répondre. Donc, je vous donne rendez-vous sur notre stand, bien sûr, pour qu'on vous aide si vous voulez pour la prise en main et on espère donc vos contributions. C'est pour vous, on y croit, c'est possible, c'est la société de demain qui arrive avec vous, vous en êtes les porteurs et vous êtes à l'avant-garde de tout ce qui va arriver. Merci à vous tous. Monsieur Boyer, Laure Brugier, je vous remercie, je vous laisse regagner votre place. Sous-titrage Société Radio-Canada